Aujourd'hui, les Sénégalais ont été découvert à travers un sujet qu'on a fait à la une nationale et internationale pendant plusieurs semaines. C'est Adi Saar et Ousmane Sonko. Pourquoi est-ce Gabriel qui a été imprégné dans le dossier? Pourquoi défendre Adi Saar? Je ne me suis pas imprégnée dans un dossier. C'est un moment où nous avons 20 ans. Mais on a des autorités politiques, des gens influents et des délégations pour les présumés criminels pour les soutenir. On a une presse en contrepartie qui a été fouillée dans la vie de l'enfant, dans la société sociale et qui a été en train de se faire. Donc, la presse est une presse à charge. Et que les hommes politiques, l'opposition, elles apprennent avec une force à charge. Les hommes politiques, l'opposition, elles apprennent avec des associations. Mais parfois, ne pas prendre position, c'est aussi prendre position. Donc, nous avons une jeune fille de 20 ans. Ce n'est pas ce que j'ai fait. Donc, c'était un peu spontané, irréfraîchi, mais c'était beaucoup dans la spontanéité. Ce n'est pas ce que j'ai fait. Il n'y a pas de comprendre. 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 C'est normal. Effectivement. Comme vous l'avez dit. Déjà, vous avez engagé à cause d'Alissa. Depuis là. Depuis son engagement. Pourquoi a-t-il changé? Dans un dossier bobo? Non, mais moi, je ne rentre pas dans le dossier. C'est moi aussi. C'est moi aussi. C'est moi aussi. C'est que le dossier, c'est que le dossier, c'est qu'ils doivent avoir l'air. Non, mais je veux dire que depuis le dénoncé, il y a des décisions que vous avez dit. Tu me sens bien ce que vous avez dit? C'est qu'il y a des décisions de avancement? Non, mais c'est que le dossier bobo, on sait tous qu'il n'y a pas d'avancement. Il y a eu 14 personnes qui ont dénoncé. Ce n'est pas ce que nous avons éclairé sur le sujet. Il n'y a pas d'accord. Ce dossier bobo est un juste. Ce dossier bobo est un suspens. Il n'y a pas de comprendre. Il y a des décisions sur leur fils, ou sur leur mariage ou leur mariage. Par contre, ce sont les enfants. Nous devons nous dire ce qui est un peu compliqué. Ce qui est un engagement dans les dossiers, qui est sous une information, est-ce qu'il a menacé les deux? Est-ce qu'il a confirmé 10 lieux? Est-ce que c'est vrai que Gabriel est menacé? Est-ce qu'il a menacé, insulté, violé? Mais moi, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Mais est-ce que c'est réel? Est-ce qu'il a recevoir des appels? Les captures d'écran, les menaces publiques, les appels au viol collectif, je pense qu'il n'y a pas besoin dans la presse, donc je n'ai pas besoin de revenir. Et puis, même continuellement, il y a une sortie contre moi, c'est normal. Mais il n'y a pas besoin de réagir. Effectivement. Est-ce qu'il y a une suite par rapport à la menace? Non, il y a une suite. C'est en cours de traitement. Est-ce qu'il y a menacé? Si je n'ai pas besoin de réagir, il y a des éléments qui ne sont pas très exacts et qui ne sont pas très exacts. Il y a des diffamations. Il y a des choses qui ne sont pas très exactes. C'est que parfois, il faut prendre de la hauteur, se dire que c'est temporaire, parce que généralement, on ne peut pas dire qu'on se mette, si on met sur l'ordinateur, on ne peut pas dire qu'ils se mettent. J'espère qu'il y aura des plaintes. Donc, si Gabriel prévoit une plainte, il y a des plaintes et des certificats médicaux et des captures d'écran. C'est en cours donc je ne vais pas en dire plus.